j'ai vu dans dans une vidéo sur les voyages spatio-temporel que apparemment beaucoup de l'une majorité des gens avaient tendance à croire aux voyages spatio-temporel alors qu'ils pourraient ils pourraient mettre le contraire non pas du tout une majorité des gens admettent que que c'est possible peut-être pas dans le présent mais dans le futur et si on m'ont si on y pense autrement et bien des personnes du futur pourrait très bien pourrait très bien être venu à toutes les époques et et indiquer et indiquer leur message alors je vais revenir sur sur trois faits qui nous sont arrivés en fait le premier est arrivé à mon père à l'époque de la de la mobilisation c'est à dire il venait d'être mobilisé et il y avait été mobilisé chasseur et le pain parce que c'était c'était là qu'il avait fait dans ce corps qu'il avait fait son service militaire et ils étaient quelque part en france je n'ai plus le nom de la région où il se trouvait mais il venait d'être mobilisé et transporté dans une zone et bien il y avait il a été surpris par ils ont été surpris lui et ses et les autres soldats par des bombardements des bombardements des célèbres avions militaires allemands qui bombarde et la zone la zone où ils se trouvaient et suite à ces bombardements il eut une hallucination l'hallucination qui l'a fait voyager dans ce qu'on peut appeler est ce qu'il est juste d'appeler une zone un coup noir une zone spatio temporel et dans cette zone spatio temporel le temps ne s'est pu écouler à la même à la même vitesse il vu le moment où il s'est excusez moi il ya eu quelque chose qui est tombé il luce à sa vie du moment où il ou il où il se trouvait là sous les bombardements mais il vut pas il n'est pas que ça il fut projeté dans le temps et il vue tout tout son parcours tout son parcours de guerre jusqu'à jusqu'à la libération il vu qu'il fait quoi qu'il fut prisonnier il vu qu'il s'évadorait il vu qu'il serait à nouveau frais prisonnier et que finalement il serait libéré qu'à la libération un petit peu comme dans le film de fernandelle la vache et les prisonniers savez qu'à la fin il fut libéré comme tout le monde à la période de la libération et bien c'est ce qui c'est ce qui arrivera à mon à mon père et ce qu'il ya d'étrange c'est que tout ce qu'il vu durant ce ce lap de temps durant cette illumination j'ai dit précisément ce qu'il est arrivé il ne peut il peut difficilement une plus difficilement oublier ce cette hallucination parce que c'était pas son imagination qui imaginaient qui imaginaient la scène ou qui est malgré des scènes non ce fut exactement ce qu'il y arriver ce qu'il y arrive à et cela dans un laps de temps inimaginablement rapide et ça il s'en souvint toute sa vie et il nous le dit à ma mère et à moi très souvent très souvent très souvent parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui qui a une sorte d'hallucination mais imaginez que dans ce temps très court que dure l'hallucination il vit tout comme dans un film qui se déroulait à grande vitesse exactement du moment où il se trouvait c'est à dire sous le feu des bombardements jusqu'à la libération et là bien sûr il crée lui avoir il crée que c'était juste son imagination mais pas du tout pas du tout ce ne fut pas son imagination non ce fut qu'il vu son futur il vu son futur dans un délai très court et c'est précisément ce qui est arrivé l'autre l'autre transport dans le temps dans le temps sprecio-temporel m'arriva tout seul tout seul j'étais enfin tout seul à ce moment là j'étais déjà marié mais je montais l'été à colmar les alpes des fois alors que nous ne pouvons pas prendre ma femme et moi les congés à même temps au juste une partie du temps depuis où j'étais où ma femme ne pouvait pas m'accompagner je montais donc l'été à colmar les alpes et près de près de dalos à 7 km d'alos en dessous à l'os et donc je marchais dans la forêt près de colmar les alpes vous savez et à un moment donné à un marche dans la forêt et bien j'ai vu j'ai eu l'impression je dis bien l'impression mais c'était plus qu'une impression d'avoir une traversée dans soit une traversée dans le temps soit une autre dimension là ça ressemble plutôt à une autre dimension j'aperçus là où je marchais à un moment donné le terrain transforma se transforma le champ se transforma et j'ai eu l'impression de me trouver dans un endroit étrange et j'aperçus au bout du champ une ferme une ferme parce que pendant que je marchais j'ai oublié de lire l'essentiel c'est à dire que je m'interrogeais sur le vous savez que je suis un cherchant il faut être cherchant pour être pour être là où je suis et je suis donc le cherchant et un véritable cherchant qui s'interroge sur le sens de la vie je marchais donc dans ce dans ce champ qui ressemble un petit peu maintenant que j'y sens à celui où marchait alice vous savez alice ou la dernière fugue un moment donné elle marche dans un champ un champ qui est étrange elle aperçoit un champ curieux et bien c'est un petit peu ce que ce qui m'est arrivé à moi sauf que au bout de ce champ il y avait une ferme une ferme mais j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de relation enfin de relation de discussion entre la femme entre la ferme et moi la ferme la vieille ferme et cette ferme m'appelait il y avait comme une forte intensité qui me disait comme je m'interrogeais je me suis dit je marchais dans ce temps dans ce champ et je me disais mais c'est quoi la vie au fond ça sert à quoi qu'est ce qu'il y a comme mystère derrière le décor de la vie et là la ferme me disait m'appelait viens et tu seras vous savez un petit peu comme la chanson de marie lafouette viens 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 Viens, viens, c'est une prière Viens, viens, viens Pas pour mon père Viens, viens Reviens pour la mère Viens, viens Elle meurt de toi Viens, viens Que tout recommence, bien, bien, sans toi l'existence Eh bien là c'est un petit peu pareil, j'entendais cette, pas une voix, non, une sorte de conversation de l'esprit Il n'y a pas forcément des voix dans la conversation des esprits, c'est deux esprits qui communiquent entre eux et qui se parlent Et là il y avait l'esprit de la ferme et le mien, viens, viens, viens et tu sauras Mais comme je ne suis pas très courageux, on est comme on est, il faut accepter sa personnalité Je reviens en arrière et quand je reviens en arrière j'ai l'impression à nouveau, comme ça avait fait au début, de traverser une dimension De traverser une dimension, comme s'il y avait un pont, il n'y avait pas de pont, mais comme s'il y avait un pont qui me menait d'un bord à un autre bord D'une rive à une autre rive, d'une dimension à une autre dimension J'étais, j'avais commencé à rentrer dans une autre dimension et j'ai à nouveau traversé le pont et je me suis retrouvé dans la dimension où j'étais J'ai essayé bien deux fois de retrouver cette ferme, ce chambre, ce curieux chambre Mais bien sûr je ne l'ai jamais, jamais, jamais retrouvé La troisième, alors là ça ne m'est pas arrivé tout seul, c'est pas arrivé à mon papa, c'est pas arrivé à moi tout seul, c'est arrivé à ma femme et moi Nous avions l'habitude d'aller les étés, même avant, nous avions l'habitude d'aller l'été à Castellone A 10 km de Castellone, là où, vous savez, la route où il y a la piscine du village de Castellone On continue 10 km plus loin et on va, on aboutit, c'est une route sur laquelle se trouve une petite chapelle Elle s'appelle la chapelle Saint-Irce Et ma femme aimait aller prier dans cette chapelle parce qu'elle était très pieuse Et elle aimait aller prier Musique Musique Elle est allée prier, elle est priée l'éternel, elle est s'agenouillée, d'ailleurs vous verrez des images de ma femme allant en prier Et là, elle s'était adressée à une force spirituelle, je ne sais pas si elle s'était adressée à l'éternel, à Dieu, mais elle s'était adressée à la force qui est au-dessus de nous Et qui nous Et qui peut nous jurer tous Elle s'était adressée à cette force avec une forte intensité en demandant de rencontrer Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, le dernier grand maître des Templiers Et vous me croirez ou pas Vous me croirez ou pas Et pourtant ces trois histoires sont vraies Ces trois histoires sont vraies Ces trois histoires sont vraies J'insiste parce que ce n'est pas dû à notre imagination Et donc elle s'était adressée à cette force spirituelle, à la force spirituelle Pour demander le souhait de rencontrer le grand maître des Templiers De le rencontrer Et vous me croirez ou pas Donc à la sortie de la chapelle, il faut faire un petit parcours pour aller sur la petite route qui conduit à Castellone Et bien nous avons rencontré un homme en treillis qui ressemblait très pour très au grand maître des Templiers Très pour très au grand maître des Templiers Et ce n'est pas imaginaire, c'est vrai Enfin c'est vrai Ce qui est vrai c'est la suite Et le début quand elle a prié aussi c'est vrai Parce que j'étais à côté d'elle Donc elle s'est adressée on va dire à l'éternel, à Dieu, à une autre force mais une force spirituelle Et nous avons rencontré cet homme déambulant Déambulant qui était là, habillé en treillis, un petit peu comme dans le film Les Visiteurs Vous savez lorsque l'acteur rencontre sur sa route deux hommes en treillis Et qui reviennent du passé Et bien là c'est ce qui nous est arrivé à ma femme et à moi Nous avons rencontré ce personnage, il était à pied, il n'avait pas de cheval Il était à pied, il déambulait, il était là habillé en treillis Alors ma femme voulait s'arrêter, absolument Puisqu'elle avait prié pour le rencontrer, elle voulait s'arrêter Et moi j'ai pas le courage de m'arrêter Et je lui dis mais non, sur la route Mais qu'est-ce que c'est, non c'est pas, non, non vraiment c'est dangereux de s'arrêter Et nous sommes partis sans nous arrêter Croyez bien que je le regrette intensément Croyez bien que je le regrette intensément Croyez bien que je le regrette intensément Mais ces deux histoires sont indiscutablement, indéniablement détraversées dans le tard Lorsque mon père en 1940, en 1939, alors qu'il venait d'être mobilisé Il a eu cette hallucination qu'il a fait voir son futur Qu'il a fait voir pas que son futur Mais qu'il a fait voir cette durée de vie Entre le début de la guerre et la fin de la guerre S'il ne l'a pas imaginé Puisque c'est exactement ce qui lui est arrivé Lorsque moi j'ai marché dans la forêt à côté de Colmar-les-Alpes Et que j'ai vu une ferme Et que cette ferme semblait me parler une voix Il n'y avait pas de voix, mais il y avait une intensité qui me disait Viens et tu sauras Mais je n'ai pas osé venir Et je suis parti Et je suis sûr que si j'avais été je saurais Mais de notre côté, de notre côté, de notre côté En même temps que je ressentais que je saurais J'avais l'impression que si j'y allais Je traverserais le temps Je ne serais plus dans l'époque où je me trouvais Dans l'année où je me trouvais Je serais transporté dans le temps Ça j'en avais l'intime conviction L'intime certitude Au fond de moi, une voix me disait Si tu y vas, tu sauras Mais tu ne reviendras pas Pas que je serais forcément assassiné Ce n'est pas d'être assassiné qui faisait peur C'est tout simplement de traverser une dimension Voilà ce qui faisait peur Je savais que je saurais Si j'allais à la ferme J'aurais des réponses à mes questions Mais il faudra pour ça que j'accepte de traverser le temps Et rien ne me disait ou garantissait que j'allais revenir J'aurais pu rester à l'autre époque A l'époque dans laquelle je rentrais Et je pense que l'époque était plutôt antérieure A l'époque où ça se passait Que après Je pense plutôt que ça serait avant Voilà Alors c'est les trois histoires qui sont arrivées La première à mon père La seconde à moi tout seul Et la troisième enfin à ma femme et à moi Je sais que ma pauvre femme qui est ici M'en a toujours voulu d'être partie Sans m'arrêter avec ce personnage entréhi Je le sais Et elle a raison de m'en vouloir Je lui demande pardon Cette vidéo est dans le sens de lui demander pardon Peut-être que de là où elle est Elle peut nous voir Elle peut me voir Qui c'est En tout cas je pense que Je pense réellement Que le temps On peut voyager dans le temps Et d'ailleurs cette Cette Comment on appelle ça Cette question qu'on avait questionnée Qu'il y avait plus de gens qui croyaient au voyage dans le temps Que de gens qui n'y croyaient pas Et bien c'est pour moi c'est une affirmation C'est une affirmation que le voyage dans le temps est possible Et qu'il peut aussi nous arriver à certains moments À certains moments en particulier Je crois beaucoup Que le Comment dire Que Que le Que l'orage peut jouer un certain jeu là-dedans Que certains avoir une certaine influence Le temps d'orage On sait que l'orage Que les orages Que les tonnerres Que les éclairs Peuvent avoir une importance Peuvent avoir une grande importance Et je crois Que Ca pouvait être le cas C'était pas le cas Quand moi j'ai traversé le temps Et que j'ai vu cette ferme Je pense pas qu'il y avait d'orage Non Le ciel était plutôt clair Pour mon père Je ne sais pas Si il y en avait Et En 1939 Lorsqu'il fut mobilisé Et je ne sais Je sais aussi Je ne le sais pas Je ne peux pas répondre à ça Mais je sais en tout cas Que Quand j'ai traversé Vraisemblablement Que j'ai traversé le temps Ou traversé Ou changé de dimension Traversé de dimension Près de Colmar-les-Alpes Je sais qu'il n'y avait pas d'orage Je sais aussi Que quand ma femme et moi Nous étions À la petite chapelle de Saint-Thyr Et je pensais que ma femme S'est adressée À une force supérieure Pour rencontrer Le grand maître des Tempilliers Il n'y avait pas d'orage non plus Voilà J'espère que ces Trois modestes vidéos Confirmeront Ceux qui croient Ceux qui croient réellement Que Que le temps peut se traverser Merci